Je vois, M. Grand-Gilles, que vous étudiez aussi la nature morte. Joli cochon, n'est-ce pas ? Vous savez ce qu'on dit, M. le commandant. Dans chaque Français, il y a un cochon qui sommeille. Et dans chaque homme, peut-être. 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 N'est-ce pas ? Et le cochon qui sommeille en ce moment, il sommeille à la campagne. Alors celui-ci, mon cochon. J'ai dû le tuer pendant son sommeil. C'était ce matin que ma propriété était de Barbizon. Barbizon ? Mais naturellement, un peintre. Barbizon. Tous les peintres habitent encore à Barbizon. Pas tous, mais il y en a. Il y en a. Et là-dessus, M. Grand-Gilles, je voudrais vous demander. Il y a là une grande quantité de cochons. J'ai beaucoup d'amis. Peut-être lui aussi. Il a beaucoup d'amis. Ha, 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 ha. Je vous dis, 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 je Sous-titrage ST' 501